Bonjour chères toutes et à tous. Bienvenue aujourd'hui pour cette revue de presse sur l'actualité africaine. Kenya, l'élection de William Ruto à la présidence validée par la Cour suprême. Près d'un mois après l'élection présidentielle du 9 août, le Kenya a officiellement un nouveau président. La Cour suprême chargée d'examiner le recours du candidat malheureux, Raila Odinga, a validé le scrutin malgré les accusations d'irrégularité. Le vice-président sortant William Ruto, élu président de la République, avec 50,5% des voix, devient le cinquième dirigeant depuis l'indépendance du Kenya en 1962. La décision des sept juges a été unanime, a fait savoir la présidente de la Cour Matakoum à l'issue de deux semaines de délibération. Un arbitrage qui faisait l'objet d'une attention particulière sur le continent africain. Le Kenya est non seulement la locomotive économique de l'Afrique de l'Est, mais son système judiciaire a prouvé son indépendance et sa robustesse, en validant en 2017 l'élection du président sortant. Le président a toutefois connu plusieurs phases de violence post-électorale, parfois très maîtrielles, notamment en 2007 et 2008, après des semaines de controverses. Le président, élu, a appelé à l'unité, disant tendre une main fraternelle à ses adversaires. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des Kenyans, a-t-il lancé dans son premier discours, selon notre confrère Le Monde. L'adaptation de l'Afrique au changement climatique, rencontre au sommet à Rotterdam hier, lundi 5 septembre, avait lieu au Pays-Vas à Rotterdam, le sommet pour l'adaptation au climat en Afrique. Si les dirigeants européens ont boudé l'événement, de nombreux chefs d'État africains y étaient présents. Ce rendez-vous devait notamment servir de prélude à la COP 27, la conférence des chars Helmschek de novembre prochain sur les changements climatiques. Ce sommet sur l'adaptation en Afrique, le premier du genre, a eu lieu dans le vieux port de Rotterdam, dans un bâtiment flottant qui a été ouvert l'an dernier pour servir de siège au Centre mondial pour l'adaptation, une organisation internationale censée aider les gouvernements à mettre sur pied des solutions la permettant de mieux affronter le changement climatique. Autre partenaire de l'événement, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international. L'initiative d'adaptation pour l'Afrique sur le forum de la vulnérabilité climatique, plusieurs dirigeants africains ont fait le voyage jusqu'à Rotterdam, notamment le président sénégalais et l'actuel président de l'Union africaine, Maïkistan. De même que le président Ghana, Nana Akufo-Addo, rapporte notre confrère spécial, Antoine Mouteau de RSI. Guinée, Mahmadi Ndoumbouya de Putschis populaire a président conspié. Comme cadeau d'anniversaire de son coup d'état, Mahmadi Ndoumbouya aurait sans doute choisi quelque chose d'autre en an tout juste après le renversement d'Alfa Koundé. Et en dépit de la trêve observée jusque-là, ce 5 septembre est jour de manifestation en Guinée organisée par le Front national pour la défense de la constitution qui s'était dressée contre le troisième mandat de l'ancien président. La mobilisation contre les autorités de transition illustre la défiance qui prévaut dans le pays. Ce lundi, un climat délétère règne à Konakry. En septembre 2021, Mahmadi Ndoumbouya avait déjà dû interdire les manifestations, mais elles n'avaient alors rien à voir avec celles d'aujourd'hui. C'étaient les manifestations de soutien à l'agent qui avaient été proscrites. Il semble loin, c'est temps où la Guinée avait découvert ce grand gaillard dont le regard victorieux s'affichait en taille XXL. Sur les murs de la ville, il promettait alors de chasser les démons du passé hors les frontières, d'en finir avec l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits humains et la corruption et annonçait une transition inclusive et apaisée, selon notre confrère Genafé. Burkina Faso, plusieurs dizaines de civils tués dans une attaque contre un convoi. Au moins, 35 civils ont été tués et transcentent autres blessés lundi 5 septembre lors de l'explosion d'un engin artisanal, au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du Burkina Faso entre Djibo et Bourzanga, a indiqué le gouverneur de la région du Sahel. Un des véhicules transportant des civils dans le dit convoi a explosé au contact d'un engin exposible improvisé. Le bilan provisant fait état de 35 morts et 37 blessés, tout civil, indique le communiqué du gouverneur. Le lieutenant-colonel Rodel Vosorgos, convoi escorté par l'armée ravitaillée des villes du nord, soumise à Ambulcus des groupes du Hadis. Les éléments de l'escorte ont rapidement sécurisé le périmètre et pris des mesures pour porter assistance aux victimes. Les blessés ont été pris en charge par des cas difficiles et factués vers les structures appropriées poursuivent le communiqué qui indique que le convoi quittait le nord du pays pour aller vers la capitale Ouagadougou. Le convoi de ravitaillement était composé de conducteurs civils et des commerçants a donc indiqué à l'AFP une source sécuritaire. Pour un retour au pouvoir des civils au Burkina Faso, nous sommes toujours au Burkina Faso, chaque jour ou presque apporte son lot de victimes du fait des attaques terroristes ou des opérations militaires. Cette violence mène à un regain d'intolérance religieuse et ethnique dont notamment victime des peuples et qu'on dénonçait en début de semaine près de 700 émanes de prêcheurs musulmans burkinabés dans une autre lettre ouverte publiée à la mi-août. Un prêtre catholique en appelle à un retour du pouvoir entre les meilleurs civils. Il demande aux leaders religieux, aux chefs coutumiers, aux intellectuels de son pays d'agir pour trouver une personne consensuelle hors politique et hors armée qui pourrait selon lui mieux répondre aux besoins de paix et de cohésion de la nation burkinabé que l'agenda actuellement au pouvoir est incapable. Un accord se dessine pour la libération des soldats ivoiriens détenus au Mali. Ce n'est pas encore la conclusion de la crise diplomatique ouverte entre Bamako et Abidjan. Mais la libération de trois soldats ivoiriennes pourrait ouvrir la voie à celle de leurs 46 frères d'armes détenus depuis près de deux mois au Mali, selon nos informations. Un accord de principe pour la libération de l'ensemble des militaires des péchés par Abidjan a été obtenue ce dernier jour, mais des engagements sont encore à prendre pour que celui-ci soit mis en œuvre. Une source togolaise parmi les demandes de la partie malienne figure notamment la volonté que la Côte d'Ivoire se monte moins hospitalière avec les opposants au régime de transition malien. Bamako pense qu'ils utilisent Abidjan pour les déstabiliser. Le Mali voudrait au moins qu'ils se taisent précise la même source à l'OME. A Abidjan, la détention de 49 soldats a été interprétée comme une mesure de représailles après que le président Ouattara a affiché une certaine fermeté vis-à-vis des militaires maliens au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'un de ces proches qu'un également que la Russie, dont les pareils militaires de Wagner, ont déployé aux côtés de l'armée malienne depuis janvier, soit à la manœuvre. Moscou, dit-il, veut peut-être nous faire payer notre position aux Nations Unies, en plus d'être l'un des meilleurs alliés de Paris dans la région. Abidjan avait voté en masse la résolution condamnant l'agression de l'Ukraine par la Russie, selon notre confrère Loma. L'Allemagne reprend finalement sa mission militaire au Mali. Après l'avoir suspendu le mois dernier, l'armée allemande devait reprendre sa contribution opérationnelle à la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali a indiqué mardi un porte-parole de la Bundeswehr. Bernard avait suspendu sa mission le mois dernier en raison d'un conflit avec les autorités maliennes relatifs à l'accès à l'histoire aérienne. La mission de l'ONU dans ce pays d'afflux de l'Ouest est censée y renforcer la sécurité. Après le soulèvement Touareg de 2002, ce soulèvement a marqué le début du conflit armé qui constitue affaire rage depuis lors. L'agenda a pris le pouvoir en main de l'année dernière à refuser à plusieurs reprises aux troupes de Berlin le droit de survoler le territoire. Oh l'armée allemande en a besoin pour assurer la rotation de ses troupes. Environ un milliard de soldats allemands sont actuellement déployés au sein de l'administration. Le Mali qui compte environ 20 millions d'habitants a connu trois coups d'états militaires depuis 2002 et est considéré comme extrêmement instables. Togo, la stratégie à double niveau de force et zozimna Nyesingbe contre les groupes armés. Réorganisation militaire sur le terrain, renforcement des effectifs, achats d'équipements, renseignements en six mois. L'extrême nord du Togo, front allié avec le Burkina Faso, a été la cible des terroristes. En cinq reprises, il a subi sa première attaque. Dans la nuit du 10 au 11 mai 2002, contre le poste militaire de Begadi, huit soldats ont été tués et 13 autres blessés à la nuit juin. Des incursions du Hadis ont frappé des villages de Nyaga et Nyulundu, où l'état-major général des forces armées togolaises a déploré plusieurs morts condamnés et qualifiés de barbares et de lâches par le gouvernement togolais. Ces attaques sont suivies de près par le président Ford et Zozina Nyesingbe qui est montée au front en personne d'une part pour rassurer la population et les fêtes, d'autre part pour réaffirmer son engagement à protéger l'intégrité du territoire en misant sur le patriotisme et la proximité, appelant à une alliance nationale contre le terrorisme, selon notre confrère de jeune Afrique. La justice angolaise rejette la demande d'annulation des résultats de l'élection législative. La Cour constitutionnelle angolaise a rejeté lundi la demande d'un parti principal de l'opposition d'unité visant à annuler les résultats des élections générales qui ont donné la victoire au parti au pouvoir, au MMPLA. Le tribunal a jugé que la plainte de l'unité ne remplissait pas les conditions pour lui permettre d'annuler les résultats d'élections générales. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola a porté plainte après que la commission électorale du pays a déclaré la semaine dernière le mouvement populaire pour la libération de l'Angola vainqueur des élections nationales selon la voie de l'Afrique. Secheresse, le Mali est au bord de la famine, alerte l'ONU, comme d'hab. Alors que la Somalie traverse une quatrième saison consécutive de Secheresse, un haut responsable des Nations Unies a alerté lundi sur la famine qui menace le pays de la corne de l'Afrique, relevant que deux districts pourraient être touchés avant la fin de l'année. La famine frappe à la porte. Aujourd'hui est un ultime avertissement à déclarer lors d'une conférence de presse depuis la capitale somalienne Mogadiscio Martin Griffith, le chef du bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Selon l'ONU, cette catégorie pourrait intervenir entre octobre et décembre. Le rapport d'analyse sur l'alimentation et la nutrition en Somalie montre des indications concrètes d'une famille va se produire dans deux zones de la région de Baie-Odois et de Bouka-Bas entre octobre et décembre de cette année. M. Krivi s'est dit profondément choqué ces derniers jours par le niveau de douleur et de souffrance qu'endurent tant de Somaliens. Très drôle. Soudan du Sud, l'ONU ressent 173 civils tués en quatre mois dans des combats. Des combats entre forces loyales au président Salva qui, au vice-président Reck Machar, environ ont tué 173 civils et 44 mois au Soudan du Sud, a annoncé mardi septembre l'ONU, dénonçant également de nombreux cas de violences sexuelles. Quelques 37 personnes ont par ailleurs été enlevées sur cette même période. Les affrontements se sont déroulés entre février et mai dans les comtés de Kouin, Lire et Mayadi, situés à environ 400 km au nord de la capitale Juba, dans l'état de l'unité. Fier des forces pro-Machar, les hostilités dans le sud de l'état de l'unité ont touché au moins 28 villages, avec environ 163 civils tués, 12 blessés étant 7 femmes et enfants enlevés, selon un rapport de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Certaines personnes enlevées ont suivi des violences sexuelles, dont des filles enlevées de 8 ans, selon l'ONU. Une fille de 9 ans est morte après un viol collectif, selon l'UMIS, qui dit avoir documenté 131 cas de viol et de viol collectif, selon France 24. Mission de la CPI en vue du procès du massacre au stade de Konakry. Une mission de la Cour pénale internationale est arrivée lundi soir à Konakry en vue d'évaluer l'état des préparatifs du procès des auteurs présumés du massacre d'opposants au stade de Konakry le 28 septembre 2009, a constaté un journaliste de l'IP. Ce jour-là, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans le stade, où s'étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle du chef de l'agent de Mossé Dadi Kamara, selon une commission d'enquête de l'ONU. L'instruction judiciaire s'est achevée en décembre 2016 avec le renvoi d'une douzaine de prévenus devant un tribunal dont M. Kamara lui-même, mais le procès ne s'est toujours pas tenu, marguer l'hémitude d'engagement des autorités de Konakry, notamment sous le régime de l'ex-président Alpha Kondé renversé par un coup d'état militaire, il y a presque un an, selon l'IP. La répression à balles réelles au Soudan enquête sur la journée métrière de 30 juin. Que s'est-il passé le 30 juin alors que l'opposition au régime militaire soudanais appelait à une manifestation historique ? La jeune s'était engagée à laisser le peuple exercer son droit de réunion pacifique. Dès 8h pour tant, le gouvernement fait couper la connexion d'Internet. Le monde a récolté et authentifié des images disponibles après le rétablissement du réseau Internet. Au total, elles permettent de documenter la mort d'au moins 8 manifestants au cours de la journée. La plupart, à balles réelles, à travers le pays, de nombreux autres militants ont été blessés à balles réelles ou arrêtés et détenus par centaines. Le Nigeria, première économie d'Afrique, peine à retenir sa jeunesse. Le Nigeria est l'un des pays les plus dynamiques du continent grâce à sa jeunesse, qui excelle dans les nouvelles technologies, les industries créatives. Mais la grave crise économique, la corruption, l'insécurité poussent nombre d'entre eux à vouloir quitter leur pays dans l'espoir de prouver un avenir meilleur en Néron ou en Amérique du Nord, un phénomène appelé localement Japan. L'économie et la population du Nigeria sont les plus importants d'Afrique et le pays a bénéficié d'une manne pétroïelle et gazière depuis un demi-siècle. Malgré ses avantages, les infrastructures délabrées, les inégalités et la pauvreté constituent un véritable casse-tête, selon l'amant mondial. Plus de 80 millions et 210 millions d'habitants du pays vivent sous le seuil de pauvreté entre 2010 et 2020. L'auteur de chômage du pays a été multiplié par 5 pour atteindre plus de 30% et en juin, l'inflation atteint près de 20%. J'ai des amis dont les parents ont vendu leur propriété leur terre pour que leurs enfants puissent émigrer des classes GK ou KK, 33 ans inscrits dans des écoles au Canada et dont les parents l'aident, lui et sa famille, à déménager malgré les considérables envoies de fonds des émigrés vers le Nigeria. Le phénomène du Japan entraîne une fuite des cerveaux, notamment dans le secteur de la santé. C'est terminé pour aujourd'hui notre revue de presse. N'hésitez pas de liker et de vous abonner sur YouTube. Et aussi, n'oubliez pas de télécharger notre application Radio Tam Tam. La parole est une force. Nous vous disons à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que Radio Tam Tam, c'est de la musique, Flash Info. Et puis aussi, n'oubliez pas de visiter notre site internet Radio Tam Tam. Et puis aussi d'abonner à notre chaîne YouTube, Telegram, Radio Tam Tam Media. Et puis aussi, la page Facebook Radio Tam Tam. Merci pour aujourd'hui, pour cette revue de presse en aperçu sur l'actualité africaine. Je vous dis à très bientôt. Félicité Vincent, ici Besan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada